J'ai une question pour toi. C'est quoi la différence entre la première série jusqu'à la dernière série? Bonjour! Bonjour et à toutes et à tous et bienvenue sur Neurogym en ligne. Francienne et moi, on est très content d'être avec vous dans une nouvelle vidéo pour faire des exercices. Puis aujourd'hui, on travaille la motricité des mains, le renforcement des doigts, la motricité fine, la coordination pour les gens qui auraient des troubles au niveau des déficiences, au niveau des mains. Soit une perte de sensation parfois, une perte de force, même de la spasticité. Puis pour tout le monde qui veut améliorer sa motricité, vous allez voir, c'est des bons exercices de renforcement pour les doigts. On est déjà tous prêts, mais on vous laisse un petit peu de temps pour vous installer. Mais avant de vous installer et d'aller chercher tout ça, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire un j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Notamment, vous pouvez nous suivre sur YouTube pour travailler plein, plein, plein d'objectifs. Donc, on espère que vous allez trouver des vidéos qui vous intéressent. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube ou peut-être que vous y êtes déjà. Et également, on vous invite à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ça, allez chercher ce que vous avez besoin et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite! Ok, excellent! Donc, on est prêts? On est prêts! Super! Donc, on va s'installer. On va commencer par travailler un petit peu la force. Puis, pour aller travailler aussi la proprioception, puis après ça, on va aller vers des tâches un petit peu plus fines, plus en contrôle. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va travailler l'extension. On va prendre la bande élastique. Là, ici, on a deux formats. Tu veux lequel, Françoise? Est-ce que tu choisis? Tiens, lui, il est cute, je te donne, lui. C'est parce qu'il est plus facile, lui. Pourquoi on ne l'a pas choisi? Tu aurais pu choisir le plus facile, là. Ben, c'est ça, c'est le plus facile. Mais tu t'as dit que tu ne voulais pas choisir. Non, parce que j'aurais pris celui-là. Ben, c'est correct, tu as le droit de prendre celui-là. OK. Je t'ai averti tout de suite, par contre, là. Puis vous aussi, à la maison, là, si c'est trop facile, je vais te faire changer. Ah oui, je sais, ça, I know that, I know that. Pour vous aussi, là, si c'est trop facile, ça sent, ben, je veux dire, pas que ça sent à rien, mais vous n'aurez pas les améliorations aussi grandes, là, puis que vous recherchez que si vous faites quelque chose qui est difficile. Tu sais, on ne veut pas que ça soit impossible, impossible. À ce moment-là, ça devient décourageant. Puis là, si la charge mentale est trop grande, on ne s'améliorera pas. Mais si c'est trop facile, on ne va pas s'améliorer non plus. On va faire peut-être du maintien. Puis dans certains cas, tu sais, c'est vraiment plus facile que ce qu'on est capable. Il n'y aura pas de changement. Donc là, on va mettre l'élastique autour des doigts, comme ça. Puis dans le fond... Déjà, mes doigts, c'est comme une fleur. Ce n'est pas grave, même si les doigts sont croches. Non, je ne sais pas. Puis là, dans certains cas, nos doigts ne sont pas tous forts de la même façon. OK? Puis là, s'il y a un doigt qui pousse moins, essayez de vous concentrer sur ce doigt-là. Mais ce n'est pas grave, hein? Ils n'ont pas besoin de tout le temps être... On les travaille tous. Puis dans la main, vous pouvez essayer de vous concentrer. Mais vous faites l'exercice quand même, même s'il y en a certains qui ne répondent pas. OK? Donc, on va faire des 30 secondes. On va faire comme si... Comme un bec de camard. Donc, on y va. C'est parti. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... Ok, parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler le mouvement inverse. On va aller fermer les doigts comme ça. Donc, on va utiliser des pinces. Ok? Donc, ici, on a des pinces qui sont quand même avec un grand bord. Donc, on peut utiliser toute la main, tous les doigts, en fait. Donc, on y va pour 30 secondes. ... 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 Non? Non, pas avec toi? OK. Donc, on va essayer de faire ça puis on revient. Puis là, on essaie d'aller le plus rapidement possible. Vous pouvez essayer de compter combien vous en faites en 30 secondes. Aussi, il faut essayer de... On va du bout des doigts au bout des doigts. On essaie de ne pas être à côté. Donc, de vraiment bien cibler le milieu. Donc, du bout des doigts. Sans regarder ou à regarder? On va commencer, si vous avez la difficulté, commencer en regardant. Si c'est facile en regardant, on enlève les yeux. On regarde ailleurs. Ou on ferme nos yeux. Puis on essaie de sentir, de se concentrer sur qu'est-ce qu'on sent. Parce que si c'est trop difficile, les yeux fermés, ça ne sent pas à grand-chose. Il faut quand même être capable de pouvoir travailler à sa améliorée. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêtes? Et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Super. Parfait. Maintenant, on va travailler à prendre des objets sur la table. On a ici des sous. On va les répartir un petit peu. Puis dans le fond, vous mettez des choses sur la table, vous mettez des choses qui sont difficiles à manipuler, à prendre, puis vous voulez les ramasser. Vous pouvez les mettre dans un contenant ou juste les déplacer aussi. L'objectif, c'est d'essayer de les prendre. On va faire 3 fois 30 secondes. Vous essayez d'en prendre le plus que vous êtes capable. Puis ça va vous donner l'opportunité aussi de voir si vous êtes capable d'en prendre un petit peu plus puis que vous améliorez entre les séries. Et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... Bon, on finit ça. On va ramasser toutes les sous. Excellent! Yeah! Hey, c'était pas mal bon, ça! Oui! Donc, sur ça, si vous aimez ce type d'exercice, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime, comme je l'ai dit. Également, à vous abonner à nos différentes plateformes. Notamment, vous pouvez nous suivre sur YouTube. Et à partager en grand nombre, personnes que ça pourrait intéresser et aider. Donc, sur ce, bien, on vous dit un grand, grand merci de nous suivre, de faire les exercices avec nous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, d'être avec toi aussi, Francine. C'est réciproque! Donc, on vous souhaite une excellente journée. On a très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Bye!